La radio des Français dans le monde, Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. On s'est tous posé la question, plus tard je serai, qu'est-ce que je serai ? Moi c'était facile, je voulais être animateur radio, me voilà derrière un micro pour faire l'interview de Corinne Pras. Alors c'est Corinne Pras, P-R-A-C-H, donc on peut dire Pras ou Prash si on veut Corinne. À votre aise, comme on dit en Belgique, à votre aise. Bonjour Gauthier, bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Très content de faire ta connaissance, tu as une nouvelle arrivée sur Expat Pro, notre partenaire qui réunit des experts. Toi tu es coach d'orientation scolaire à partir de 15 ans pour notamment répondre à cette fameuse question, on va y revenir dans un instant. Qu'est-ce que tu feras plus tard et que ça soit plutôt l'enfant qui choisisse plutôt que les parents, on est d'accord déjà d'entrée de jeu ? C'est clair mais ce n'est pas toujours le cas. Alors avant on revient sur ton parcours, alors attention, accrochez-vous mesdames et messieurs. Originaire de Normandie, tu rencontres ton mari, tu pars avec des enfants pour une première mutation à Toulouse. C'est quasi une expatriation, quitter le pays du Camembert pour le pays du soleil et tu vas y bosser pendant 19 ans. Tu es infirmière, du soleil, les enfants, ça se passe bien à Toulouse, on est bien. Tout est dans la ville rose, tout se passe super bien. Et puis va arriver la possibilité de partir au Canada, mais là il faut que vous vous accrochiez puisque Madame ici présente, mon invitée, avec son mari ont eu 7 enfants. Comment c'est possible, 7 enfants ? Quel courage ! Ce n'est pas du courage, c'est que du bonheur en boîte, c'est un vrai bonheur mais une vraie entreprise aussi. Donc c'est vrai que je me suis arrêtée pendant en effet 19 ans pour reprendre après du travail au Canada. J'en ai eu 2, j'étais parfois débordée, alors j'imagine 7, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable mais en même temps c'est une belle aventure et c'est comme ça que je me suis lancée en fait dans le bénévolat donc au Canada où j'ai pendant 2 ans aidé en fait des familles précarisées. J'ai fait des super belles rencontres, des mamans extraordinaires, tout sourire alors que les conditions n'étaient pas forcément évidentes. Donc de très belles rencontres et puis ensuite je me suis remise à travailler parce qu'il y a eu l'occasion pour moi d'adhérer en fait et de postuler à un poste de coordinatrice donc à 15 kilomètres de Montréal où j'ai pu donc à mon tour être coordinatrice et donc aussi bien chercher des bénévoles qui venaient aider donc des familles précarisées. Et ça a été une très belle expérience, de très belles rencontres. Et là je me suis vraiment aperçue que j'étais vraiment faite pour, j'aimais la rencontre en fait le cœur à cœur avec toutes ces personnes et donc revenue après en Belgique, donc après 4 ans au Canada où on a passé des très belles années, on est revenue donc en Belgique et là j'ai eu cette opportunité de me former en fait au coaching et m'apercevoir que vraiment voilà c'était vraiment ma place et maintenant c'est ce que j'essaye de trouver pour chacun des personnes que j'accompagne, trouver leur place pour qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes et donner tout leur potentiel et toutes leurs pépites. Tu as eu une formation d'infirmière mais finalement tu soignes un peu les gens aussi par la parole, en échangeant, par la communication. Absolument, je rejoins les gens là où ils en sont pour les amener là où ils doivent être, avec toutes leurs qualités, toutes leurs valeurs, je fais des très belles rencontres. Juste revenons sur cette expatriation au Canada parce que arriver au Canada à neuf, un autre pays, une autre culture, une autre météo, une autre bouffe à table, tout change. Ça va, ça s'est bien passé, tu as dû t'accrocher un petit peu. Les débuts ont été un peu difficiles ? Oui, 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 les débuts étaient difficiles. Cette enfance est toute une entreprise, j'ai un mari qui m'a toujours beaucoup aidée. Oui, on me disait en effet qu'arriver au Canada, l'expatriation c'était quelque chose que je n'avais jamais connu. Mais une belle expérience, un nouvel accent aussi, c'était très amusant. Des poutines, je me suis remise au ski, des choses incroyables que je n'aurais jamais pu penser vivre en début de mariage. Donc, des belles aventures. Alors, on quitte la poutine pour le chocolat, les frites et les crevettes. Te voilà à Bruxelles depuis quelques temps. C'est là que tu lances en effet Oser Coaching, puisque tu t'es rendu compte que c'est ça que tu aimais. Accompagner les gens, les aider et notamment les enfants à partir de 15 ans dans leur orientation scolaire. C'est un vaste sujet. Il y a un petit pourcentage d'enfants qui savent et les autres qui sont un peu perdus. Absolument. Beaucoup d'enfants à 15-16 ans. D'ailleurs, qui d'entre vous, en fait, savait à 15-16 ans quelle était leur orientation et qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard ? Donc, il y a non seulement ces jeunes qui, à 15 ans, ne savent pas du tout quoi faire. Et donc, voilà, c'est toujours une belle opportunité de les accompagner vers l'endroit où ils doivent aller. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui se plantent d'études et ce n'est pas grave. C'est juste une étape, en fait, dans la vie, notamment un jeune que je peux citer, qui est arrivé, qui était tout effondré, tout malheureux. Parce qu'en fait, à 18 ans, il ne savait pas quoi faire, comme beaucoup d'entre nous. Ses parents me m'ont dit « tu ne sais pas quoi faire, mon chéri, tu n'as qu'à faire droit, parce que droit, ça ouvre plein de portes ». Oui, ça ouvre des portes pour ceux qui sont faits, mais lui n'était pas fait pour ça. Du coup, dès novembre, il s'est arrêté d'étudier. Il n'a même pas passé ses examens, bien sûr, en juin. Et en juin, je l'ai récupéré et il était tout effondré. Et puis, en fait, on s'est aperçu que ce jeune-là, il n'était pas fait pour le droit, en effet. Et ce qu'il habitait vraiment, c'était les relations, c'était aider les autres. Il a fait beaucoup de scrutisme et petit à petit, en fait, on a compris qu'il était fait pour être éducateur spécialisé. Et vous aurez vu le rayon de soleil, donc, en fin de coaching, enfin comprendre pourquoi il était fait. Et bien, il savait où il allait et donc, il allait passer un été tranquille. Et il était métamorphosé, en fait, parce que savoir où on va, un jeune qui sait où il va, il peut déplacer les montagnes. Alors Corinne, je vais prendre un exemple personnel, c'est rare que je le fasse. Mais ma fille s'était lancée dans des études pour travailler dans le monde de l'architecture. Et elle me dit un jour « Oh là là, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de poursuivre là-dedans. Mais voilà, je me suis engagé, comment je vais faire ? » Je lui ai répondu naturellement « C'est un métier que tu vas faire toute ta vie. Si tu as envie de faire autre chose et que tu as envie de foncer, fonce. C'est mieux de perdre un an ou deux pour ensuite faire le métier qu'on veut toute sa vie, plutôt que s'obstiner dans quelque chose qu'on n'aime pas. On est tous d'accord. » Absolument. S'engager, enfin voilà, s'engager pour sa vie entière dans un métier qui ne nous plaît pas, ça veut dire qu'on n'a pas la banane pour aller bosser. On ne donne pas le meilleur de soi-même, tout simplement. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse comme expérience, c'est toujours une expérience intéressante. On apprend des choses et c'est comme ça qu'on avance aussi à se dire « Qu'est-ce que tu as appris sur toi finalement par rapport à cette expérience ? » On fait le point, on se pose et puis voilà, on progresse et on voit quelles sont les tâches professionnelles qu'il anime pour mettre tout ça dans un gros gâteau. Un projet professionnel, c'est vraiment un gâteau dans lequel on met des ingrédients, des ingrédients qui nous animent. Un bon gâteau a des bons ingrédients, un bon projet professionnel a des bons ingrédients aussi. Et dans ce cas-là, on se lève avec la patate le matin. Et c'est ça que je veux auprès de mes jeunes, c'est vraiment leur donner... Voilà, qu'ils aillent bosser mais qu'ils n'aient pas l'impression d'aller bosser le matin parce qu'ils sont heureux. Alors, ce n'est jamais du temps perdu parce qu'en plus, on apprend des méthodes de travail. On a une certaine culture dans un domaine, ça servira toujours. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. En effet, les méthodes de travail dans l'architecture lui sert aujourd'hui pour ses études de stylisme. Par contre, il y a des parents qui peuvent dire « Ouais, mais enfin voilà, tu t'es engagé là-dessus, il faut y aller ». Parfois, le plus grand combat, ce n'est pas avec les parents qu'il faut le faire ? Alors, en effet, tout à fait. Quelquefois, c'est aux parents qu'il faut intervenir et leur dire « En fait, chaque projet est unique. Et ce n'est pas parce que vous avez des regrets par rapport à votre orientation que votre jeune va devoir faire ce que vous n'avez pas fait. » Et donc, moi, le jeune que j'ai en face de moi, je lui dis « Voilà, tes parents pensent ça. Ce qu'on se partage, ça reste entre nous. Et en fait, c'est toi qui vas te lever le matin pour aller travailler, ce n'est pas tes parents. Donc, faisons ensemble le trajet d'orientation et voyons où tu veux en venir et où tu veux aller. Et après, je peux rencontrer les parents, bien sûr, pour expliquer et libre à chacun, bien sûr, de faire ce qu'il veut. Mais c'est vraiment le jeune que je coache et que j'accompagne. Et ça, je le spécifie bien aux parents qui me disent « Oh, mais j'ai une idée. Très bien, vous pouvez me la partager et puis on va voir ensemble. » J'ai un premier contact avec les parents au départ, mais ensuite, je veux être en seul à seul avec le jeune. Parce que pour moi, c'est vraiment ce jeune-là que je veux rencontrer sur tout le parcours. Évidemment, sur la Radio des Français dans le Monde, si on parle de ce travail de coach d'orientation scolaire, c'est parce que tu le proposes en visio. Tu m'as dit cette phrase qu'on me dit souvent. Ça a été possible grâce au Covid, comme quoi cette pandémie aura des côtés négatifs, mais aussi quelques côtés positifs. Et donc, maintenant, tu peux accompagner des jeunes partout dans le monde. Absolument. J'ai déjà accompagné en France, un petit peu partout en France. J'ai accompagné, bien sûr, en Belgique, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Calédonie et plein d'autres régions. C'est toujours un vrai plaisir d'accompagner chacun à l'horaire qui lui convient. Parce que du coup, ça peut être le week-end aussi, bien sûr. Ça s'appelle Oser Coaching. Vous pouvez trouver le lien depuis la plateforme Expat Pro. Également dans le lien de ce podcast, on peut arriver sur tes coordonnées. Merci d'avoir répondu à ces questions. Les 7 enfants, ça va faire des expats ? Parce que si c'est le cas, ça va être compliqué de les suivre. Oui, mais ce n'est pas grave. On voyagera comme ça. C'est très bien. C'est une bonne idée. Souvent, les expats font des expats. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la radio, d'ailleurs, sur son avenir. Oui, c'est une ouverture, une grande ouverture sur le monde. C'est passionnant. Eh bien, belle journée à Bruxelles. Merci Corinne et au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier. À bientôt. Au revoir Gauthier. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr Vous écoutez Les Français parlent au français. Parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.